C'est vrai que si on a un peu de délicatesse de conscience, comme dirait Augustin, il n'y a pas de péché que je n'ai pas commis, au moins intentionnellement. Mais ne confondons pas l'acte du péché et puis la tentation, voire même la pulsion. L'acte du péché, c'est un consentement libre, volontaire, conscient, à une pensée ou une action, une pulsion, dont je sais qu'elle est mauvaise, dont je n'ai pas à m'accuser de choses qui me traversent, auxquelles je ne consens pas. Par exemple, la haine. La haine est meurtrière, c'est vrai. Mais la haine est avant tout une passion de l'âme. Et la passion de l'âme, comme dit saint Thomas, le premier mouvement, je n'en suis pas responsable. Elle n'a pas de valeur morale. C'est spontanément que je hais une personne qui menace ce qui est un bien pour moi. Le bien par excellence, c'est la vie. C'est spontané, je ne peux pas faire autrement. Mais attention, cette haine, quand je la ressens, elle est un clignotant qui me dit « Attention, ta vie est en danger. » Si j'y consens librement et que je hais volontairement, là c'est un péché. Et de même pour tous les autres, je peux être habité par mille pensées, mille sollicitations, des pulsions, des passions de l'âme qui me traversent. Mais comment je réagis ? Les passions de l'âme sont de l'ordre, s'inscrivent dans mon corps et sont perçues par mon intelligence. Mais est-ce que j'y consens ou pas ? Alors c'est un premier point. Si je ne consens pas, ne confondons pas le combat spirituel et le péché. Au contraire, si nous résistons, c'est méritoire. C'est avec l'aide de la grâce que je résiste au péché. Maintenant j'entends bien qu'il y a beaucoup plus que cela dans votre question, qu'il y a aussi ce péché collectif. Et ça c'est beaucoup plus difficile. Et oui, ce fameux péché collectif, ce n'est d'ailleurs pas comme ça que l'appelait Jean-Paul II. C'est lui qui avait trouvé ce... Je ne trouverai pas le terme, je fatigue un peu là. Ce sorte de péché que nous commettons tous ensemble finalement. Par exemple, le bien-être de l'Occident est au prix de la famine de beaucoup de l'Occident. Je veux dire des pays du Nord, est au prix de la famine de beaucoup de Sud. Et ça nous emportons tous une responsabilité collective. En même temps, comment faire ? Pourquoi pas nous accuser de cela ? Pourquoi pas ? C'est une délicatesse de cœur. Maintenant, comment y remédier ? Chacun selon nos possibilités. On ne peut pas tout. Nous ne sommes pas appelés à toutes les missions. Mais nous pouvons en tout cas en garder le souci et faire ce que nous pouvons faire. C'est vrai qu'il ne faut pas s'enfermer dans une indifférence, dans un individualisme spirituel. Nous sommes tous dans un grand corps, cette humanité, et certainement l'Église. Et une âme qui s'élève, élève le monde, et une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. C'est vrai. Et les péchés par omission sont infiniment plus nombreux que les péchés par action. Et donc tout le bien que je n'ai pas fait, et là aussi, je devrais m'en confesser. En ce sens-là, vous avez raison, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais nous pouvons en tout cas confesser ce que nous percevons, ce que l'Esprit Saint nous montre. C'est là où la confession, il faut la préparer dans la lumière de l'Esprit. Et demander au Seigneur, c'est le curé d'Ars qui disait, à ses enfants, pourtant Dieu sait s'il était marqué par le jansénisme. Il disait, ne regardez pas trop votre liste de péchés, regardez vers Jésus, et demandez-lui, où, quand, comment vous l'avez contristé. Voilà, c'est l'Esprit Saint qui peut, c'est dans Saint Jean, c'est Jésus qui dit, l'Esprit que je vous enverrai, va vous convaincre de péché. C'est-à-dire, c'est lui qui va montrer notre péché, pour que nous puissions l'apporter et recevoir la miséricorde. Nous sommes incapables de reconnaître qu'est-ce qui est péché, parce que nous sommes jusque-là dedans. Et donc, demandons à l'Esprit Saint de nous dire, écoute, montre-moi ce que tu veux que je dépose dans le sacrement, c'est pourquoi j'ai d'urgence besoin de recevoir ta grâce, pour pouvoir m'amender, me convertir. Et puis après, tu me montreras la suite, et on continue. Ça, c'est aussi comme Ignace de Loyola. N'affrontez pas tout en même temps, vous allez vous décourager. C'est un truc du démon. Mettez vos troupes là où votre forteresse, là où votre muraille est fissurée. Regardez d'abord là. Et puis après, le deuxième. Et puis après, le troisième. Mais pas tout en même temps. Donc, demandez ce fameux péché dominant, comme on dit, ce caput, péché capital, c'est celui qui entraîne les autres. Demandons au Seigneur de nous montrer où est la faille dans mon armure spirituelle. Et là, nous portons nos efforts. Et souvent, il suffit de toucher un pour que bien d'autres disparaissent aussi. Et en même temps, gardons bien sûr cette dimension de solidarité et faisons ce que nous pouvons. Le péché est offense à Dieu. Le péché lutte contre Dieu, dit saint Paul. Il faut d'abord définir ce dont on parle. C'est lutte contre Dieu. Contre un Dieu d'amour. C'est donc dire, non, je ne veux pas savoir ton amour et je ne veux pas être dans cette mouvance de l'amour. C'est tout refus d'amour. Soit refus de le recevoir, soit refus de le donner. J'aime beaucoup cette définition. C'est lutte contre Dieu. Alors, ne nous accusons pas de ce que nous n'avons pas apporté. Nous avons déjà assez de choses à avouer réellement où nous luttons contre Dieu sans porter le poids de ce péché collectif que nous portons pour notre part. Mais nous ne sommes pas les décideurs qui peuvent changer la face du monde. Je crois que c'est en vivant, nous convertissant localement, petitement, avec une solidarité locale en paroi, j'insiste beaucoup, mais c'est très difficile à bouger. Je crois beaucoup que pour changer le monde, les injustices sociales du monde, les déséquilibres nord-sud, etc., il faut commencer par s'occuper de son voisin et de sa voisine. Sortir de cette indifférence qui nous caractérise dans notre société et que le chrétien est attendu comme modèle de comportement. Et que nous, la seule chose, c'est ça que nous allons commencer à faire. Mais nous ne voyons pas les effets d'un acte tout petit, d'une visite rendue, d'un simple geste. Encore une fois, nous sommes aveugles, nous ne voyons pas les répercussions dans l'invisible d'un petit acte de charité. Elles sont énormes. Alors, c'est là que le Seigneur nous attend, plus que dans des commissions internationales qui n'ont jamais rien changé, qui ne changent rien. C'est l'Esprit Saint qui va apporter la paix, l'unité dans le monde et la justice. Ce ne sont pas les hommes. Pardon, ça a l'air très défaitiste, mais relisez l'histoire, c'est clair.